Chacun a son niveau, mais on peut tous, on peut croire et avoir l'impression qu'il a pris quelque chose qui t'appartenait, ou si le bon du tanger a donné à l'autre, comme si, il en manque, donc il est obligé de partager le gâteau, lui qui a pris une plus grosse part du gâteau, automatiquement, t'en tiendra moins. Ça, c'est une mauvaise vision des choses. Ils sont mieux que toi et qu'ils te jalousent. C'est encore pire, ça. Ça veut dire que quoi ? C'est pas le gros de l'autre. Tu vois qu'en fait, cette personne, elle n'a pas cette émoniaire, elle a toujours l'impression que l'autre a pris. Et c'est... Parce qu'elle veut tout prendre, parce qu'elle n'a pas ce sentiment de plénitude. Elle n'est pas contente, elle n'est pas heureuse, satisfaite de ce qu'elle a. Ça, c'est une médaire qu'on doit travailler. Là, il se tape coûte, mais moi... C'était le problème de Moïse. Pendant les 515, vous l'avez absolument rencontré, c'était le même problème. Mais, 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 à ne pas confondre avec les ambitions. Une personne ne peut être ambitieux. Elle peut vouloir avancer, grandir, évoluer. C'est une amélioration. C'est une amélioration. C'est une amélioration parce que ça te permet de proposer à la personne. Exactement. Une humiliation, c'est important d'avancer. C'est un amélioration. Ça fait avancer dans la vie. Tu avances dans la vie, dans tout. Religieusement ou business, ce que vous voulez, c'est comme ça qu'on a vu. Maintenant, il y a une jalousie qui est conseillée, qui n'a de s'offrir. La jalousie des personnes sages et des personnes pratiquantes. Je peux être comme lui. Pourquoi il est lui mieux que moi dans ça ? Moi aussi, je veux tuer. Il n'y a que lui qui va le tuer. Moi aussi, je veux le faire. Il n'y a que lui. Moi, je veux rentrer en Ré de Sreem pour faire des mythes supplémentaires. Et c'est pourquoi on a compris que Mosh Hashanah n'est pas en train de Ré de Sreem pour faire du jet ski. Il est en train de Ré de Sreem pour pouvoir servir à Sreem. Mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas. Je considère, je te crédite. Tu as eu le jackpot. Mais ce n'est pas suffisant pour Mosh Hashanah Beno. Parce que pour Mosh Hashanah Beno, ce n'est pas juste le salaire qui était important. Ce n'est pas la récompense. C'est la mythes à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas la pochée d'Aï. Exactement. C'est comme, vous savez, c'est rien à voir. Mais dans la mythes à Sreem, il y a une mythes à Tzedakah. Tzedakah, c'est des gens qui ont besoin. Il y a une possibilité. Il y a plusieurs classes dans cette mythes à Sreem. C'est-à-dire, plusieurs niveaux dans cette mythes à Sreem. Le meilleur, il y a alors un niveau qui est toute mythes à Tzedakah est bien, est importante. Mais une manière comment elle le faire. Si tu donnes l'argent à une personne qui a besoin, c'est une grande mythes à Sreem. C'est vrai. Mais si tu lui donnes sans qu'il sache qui lui a donné, ce qu'on appelle Matan Besseter, c'est encore plus parce qu'il n'a pas cette gêne et cette honte. Et habituellement, une personne, lorsqu'elle donne que l'on veut, elle veut avoir cette reconnaissance de l'autre où je t'ai aidé. C'est moi qui t'ai aidé. J'ai été là. Je suis là pour toi. Et d'un autre côté, on ne peut pas mettre mal à l'aile. Non, non, mais je comprends. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est sûr que ce n'est pas mais un dénitionnote, pourquoi les gens donnent habituellement plus de manière dévoilée qu'au voilée ? Parce qu'il y a un crédit, il y a un crédit que tu donnes. J'ai celui-là, j'ai aidé, etc. Pas mauvais, au contraire, c'est très bien. Mais ce n'est pas la même chose. Après, encore mieux, encore, je vous ai dit que le donneur est anonyme et encore mieux, c'est que le donneur et le receveur sont anonymes. On ne sait pas qu'il y en a donné. On est dans une caisse, la caisse s'occuper à les données, etc. Donc, mais pourquoi je dis ça ? C'est-à-dire que lorsque tu veux savoir si Mithwa est l'Echem-Shamahim à 100%, à 100%, il peut être l'Echem-Shamahim à quelques pourcents différents, mais à 100%, c'est-à-dire que lorsque la personne est prête à abdiquer sur ce crédit qu'elle recevra en retour, ce crédit que je vous ai dit, ne serait-ce que ce sourire de la personne qu'il donne et des fois, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement, non, mais également bravo, ça ne t'attend pas de retour. Le gars, il ne va pas te dire, il ne va pas, si au plein milieu que tu t'occupes du mort, il vient te faire un clin d'œuvre, voilà, occupe-toi, il vient de le masque d'oxygène et donc, c'est ce recette qu'on fait, sans attend de retour, c'est de travailler, de travailler demi d'autre. Alors, la parfaite est humaine, je vois qui s'en vient, c'est parfaite Ekev. Alors, Ekev, elle fait partie de la série des parachiotes où Moshe Rabelou fait encore la morale au Ham Yisrael. Bien sûr, par chômé de mitzvot, on va retrouver les mitzvot, ok, mais, il y a la morale, les reproches, où il va leur faire, comme je vous dis, une introspection totale sur tout ce qui s'est passé durant ces 40 ans, paracha Devarin, va yitranan Ekev. Et dans l'Ekev, il y a aussi des barachotes où Dieu va dire va yitran Ekev Tishméon. Lorsque vous allez écouter ma parole, la conséquence de votre pratique sera la beracha, la beracha, la axlacha, etc. Vraiment beaucoup de barachotes. Il faut voir l'Ekev Tishméon, c'est merveilleux. Rashi nous dit, c'est quoi Ekev ? Traduction, on peut traduire Ekev, c'est le talon. Ekev, c'est le talon. Vous allez dire quoi, talon ? Suite à, lorsqu'on marche, suite à la bonne marche des choses, à ce que vous allez faire, vous aurez la conséquence sur ça. Mais, à Hiddush de Rashi, certainement du Minrash, imagine, Ekev Tishméon, les barachotes que le bon Dieu nous promet, c'est si vous ferez des mitzvot, et vous accomplirez les mitzvot que les gens ont l'habitude de fouler par le talon. Il y a des mitzvot qui ne sont pas, on a l'impression qu'elles ne sont pas importantes. As-i-Salaam. Et les mitzvot où, il y a des gens, et la majorité, beaucoup, choisissent les grandes mitzvot. En apparence ? Oui, en apparence, bien sûr. Parce qu'on a l'impression que, mais comme on dit, tu ne connais pas les mitzvot. Tu ne connais pas les mitzvot, tu n'as aucune idée de la mesure de chaque mitzvot. Tu ne peux pas, donc tu ne peux pas faire de choix. Mais on a l'impression que, et le bon Dieu te dit, chez moi, tout est dans les détails. Les mitzvot que tu fous par tes talons, c'est-à-dire que tu n'as pas l'habitude de faire ou de dire ce n'est pas important, etc. Malheureusement, on est dans cette, on est l'homme, juge beaucoup et qualifie chaque chose et dit, ça c'est important, ça ce n'est pas important, ça c'est qu'il y a un détail. C'est vrai qu'il faut savoir, on a appris ce shabbat, on a appris ce shabbat, il faut analyser qu'est-ce qui est la mitzvah même et qu'est-ce qui est le folklore de la mitzvah, qu'est-ce qui est le minare, qu'est-ce qui est... Mais dans la mitzvah même, dans la mitzvah, les centraux mitzvot s'équivouent, s'équivalent. Alors, c'est sûr que il y a des mitzvot où on sait qu'il y a cette punition sur ce qu'il ne fait pas, on sait qu'il y a cette récompense, etc. On ne le fait pas pour la récompense et tout c'est Hachem qui est demandé. Donc, tout est la parole de Dieu, toute la parole de Dieu et il ne fait pas de différence. Tu vas dire à Hachem, ce que tu as dit là, enlève-le, ça c'est important, ça ce n'est pas important, on ne peut pas, on ne peut pas dire ça. On ne connaît pas le shabbat de chaque mitzvah. Vous savez que la gematria de Hekev, c'est 172. Et 172, pourquoi ? Parce que dans les 10 commandements, il y a 172 mots. Du premier mot jusqu'au dernier mot, il y a 172 mots. Donc, le Hekev, c'est justement ce que vous avez dit, il faut que tous les mitzvahs, les commandements que Dieu a donnés, vous ne pouvez pas savoir quel est le plus important ou pas. C'est pour ça qu'il y a Hekev 178 pour 172 mots. Alors, c'est très joli, je vais couvre ce que vous dites, on peut peut-être dire aussi qu'Abraham a vu nous, Dieu va dire Hekev, a cherché à Matabe-Koli, suite au fait que tu as écouté ma voix et que tu as préservé ce que je dis, etc., tu auras Beraha, descendance, etc. Dieu comme ça, par l'Abraham. Hekev, 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 c'est le même terme. Hekev, 172, il a dit 172 mots des 10 commandements. Mais Abraham a vu nous, il a vécu 175 ans. Et à quel âge il a connu Dieu, on le sait ? 3 ans. 175 moins 3, 172. Hekev, est-ce que tu as... Hekev, tu as suivi. je ne connaissais pas celui-là. Exactement. Quand on a commencé avec la conscience, c'est un bébé. À 3 ans, c'est à 3 ans de l'époque, je ne sais plus qu'est-ce que ça représente. Comme il est fait à 3 ans. À 3 ans, il s'est marié, donc il y aura une maturité, l'impression des choses. Et voilà, il a fait les 10 commandements, c'est-à-dire, il a fait tout ce que la parole de Dieu durant toute sa vie. Et alors, une fois que j'avais écouté quelque chose de joli, il disait que la Torah, au-delà de la mitzvah, la pratique, tant que règle qu'il faut faire, il faut que ça soit aussi une mélodie, que ça soit le chant de ta vie. Il n'y a pas simplement quelque chose, voilà, agréable, pas une charge. Vous savez, quand est-ce qu'on voit qu'une personne est en osmose avec un chant, lorsqu'il écoute un chant, vous avez remarqué ce qu'il fait, lorsqu'il est à le rythme, regardez son pied, sa jambe, qu'est-ce qu'il y a ? Son talent, il fait comme ça. Il fait comme ça avec son talent. Ça veut dire qu'il embarque, ça veut dire qu'il est en trans dans la chose. On est, lorsque vous allez, on est tout de suite avec le talon, on fait ça. Cependant, si vous allez tuer la Torah et rentrer dans cette idée de ce talon, ça veut dire quoi, où la chanson de la Torah rentre, te pénètre, alors que tu auras toute la vie à rote qui t'ont été promises. Donc ça, c'est quelque chose de joli, qu'on pourrait... Et voilà, vous savez, dans la panchère, cette semaine, celle de la semaine dernière, il y a le fameux schéma israël, cette semaine, vous savez ce qu'il y a ? C'est dans le schéma, le second paragraphe, il y a la paracha, de cette semaine, c'est merveilleux, et on parle aussi, en tout cas, c'est merveilleux ce paracha, mais ça t'achève, on aura l'occasion de parler au Shabbat. reprenons le Zimun. OK, on reprend le Zimun, nous étions dedans. Je veux quand même rappeler le Zimun, les paroles du Zimun. C'est quoi le langage du Zimun qui se fait durant le Zimun ? Il n'y a pas ici, il n'y a pas un fatah ici, non ? Non, il ne vous dérange pas, je le prends d'ici, sinon je crois qu'il y a un signe là-bas. Est-ce qu'il y a un signe ? En yidish, on dit Wir wollen benschen. Abotae Wir wollen benschen. Non, c'est pas la benschen, juste, voilà ceci d'eau, il y a un marzor là-bas. Moi c'est d'eau, comment dire, c'est pas de qui pour seulement ? Wir wollen benschen. Abotae Mirwole benschen. C'est comme ça qu'on dit. Ah, quelques mots prêts, c'est la même chose, comme je dis. C'est du charabia. En tout cas, comme ça, alors comme ça, on va voir et on va traduire. On va traduire, on va traduire, sûrement c'est tout fait comme ça. Abotae Mirwole benschen. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, on commence, on commence, mais le, alors je vais ici. C'est un d'autres, d'autres, normalement tout le truc, après l'arbitre, il y a le Kiddush, après le Kiddush. Le Kiddush. Le Kiddush. C'est le Kiddush. Alors, Berchutrem nevarer, il y a plusieurs manières qui vont commencer, Ablan, etc. Mais le Berchutrem, donc avec votre permission, mes amis, ça m'accroît, nevarer, répète, je répète, je répète la même chose. S'il y a dix personnes, alors on dit, on dit, on dit le nom de Dieu. Très bien. Ça, c'est le Zimun. Suite à ce Zimun, on avait dit, celui qui faisait Zimun à l'époque, il faisait toute la berchette Amazon et rembédit les autres. Alors, on avait parlé des femmes, on a dit que les femmes peuvent le faire entre elles, mais n'ont pas d'obligation, elles ne peuvent pas s'associer aussi avec les hommes. Ça, c'était ce qui a été étudié le dernier coup. Maintenant, on va entrer dans cette fameuse, rappelez-vous de cette divergence d'opinion, Rabi Yohanan et Rav, deux, les avis, un qui pense que à trois, c'est le minimum pour faire le Zimun, et un autre pensait que deux, facultatif, mais possible, trois, obligatoire déjà, mais on pouvait déjà faire à deux. Ça, c'était la marquette entre Rav et Rabi Yohanan. Nous n'avions pas décelé encore qui dit quoi. On sait qu'il y a ces deux avis, c'est deux rabbins. Mais qui dit quoi ? Est-ce que c'est Rabi Yohanan qui dit minimum trois ? On verra dans un instant. Avec ceux qui ne sont pas d'accord. Voilà, on sait qu'ils ne sont pas d'accord, on ne sait pas qui dit quoi. Comment on va nous dire ? Comment on va dire ? On peut prouver des Rabi Yohanan ou d'Amar imratou les amen el mes amenin. On peut prouver que c'est Rabi Yohanan. Vous savez que Rabi Yohanan, où est-ce qu'il vivait ? Rabi Yohanan, il vivait en Jérusalem, en Israël. Les autres en Babylonie. Rav en Babylonie. Mais en fait, Rav, il a fait la Yérida. Après, il était en début en Israël, après, il est parti en Babylone pour développer la Torah là-bas et c'était le plus grand de toute sa génération. Vous savez que Rav, il est dans un moment charnière, tampon. Rav, habituellement, entre la période de la Mishnah et du Talmud. tout à fait. Rav, c'était le neveu de Raph Ria, qui était l'élève de Rabbi Yudanassi, si je ne me trompe pas. Et donc, Rav, il était à cette époque. Et Rav, la maladie, il s'appelle Tanna ou Palig. Il est où, parfois ? on avait fini l'ère de la Mishnah et commencé à le transférer en Babylone. Non, j'explique. Il y a l'ère de la Mishnah. L'ère de la Mishnah. Ce sont les lois abrégées. Ce sont les lois abrégées et les gens qui ne le sont pas fait. C'est celui qui a écrit la Mishnah, c'est Rabbi Yudanassi. C'est lui qui a écrit. Donc, il parlait de ses prédécesseurs. De tout ce qui était avant lui, il ne peut pas écrire celui qui est après lui. Il a résumé. Cette époque, c'est terminé après lui, se termine l'époque des Mishnah. Mishnah, c'est fini. Après, il y a les Talmudis. Les Talmudis, ceux qui vont analyser la Mishnah, va comprendre, expliquer, développer, décoder, surtout selon la Camara, c'est l'étude moderne, c'est-à-dire sur des cas précis, sur des choses encore plus pointillées. Mais, un Talmudis ne peut pas aller contre celui qui a écrit la Mishnah, parce que, plus on s'est loin du don de la Torah, plus on les dilue, on les dilue, oui. Donc, c'est comme ça, moi, je ne peux pas, mon fils ne peut pas me contredire, et moi, je ne peux pas contredire papa. dans le sens où, par contre, si j'ai des sources, et j'ai un appui, on peut discuter, mais on ne peut pas les contredire, il y a toute une règle comment ça marche. Mais Rav, lui, il avait les deux volets, presque. Il avait le volet d'être dans l'époque un peu de Mishnah, le volet de Talmudis complet. Donc, parfois, il se permettait un petit peu, entre guillemets, il avait le force et ce qu'on appelle, la Gemara l'appelle Tanna ou Palig. C'est l'époque de Mishnah, Tanna, et Palig, Talmudiste. Intéressant. Maintenant, la Gemara, elle essaie de savoir qui disait quoi. Et ça fait une grande différence qui dit quoi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a des règles, on a un règlement dans le Talmud. Comment trancher les lois ? Par exemple, je donne un exemple. Rav, Rabi Yohanan et Rishlakish. Rabi Yohanan, deux grands Talmudistes. Rabi Yohanan, deux grands Talmudistes. Rabi Yohanan, celui qui a écrit le Talmud de Jérusalem, Rabi Al-Israel, qui a écrit en aramien plus compliqué que l'aramien de David Babila. Il y avait Rabi Yohanan et Eshlakish, on n'est jamais d'accord. Comme Chamayil. Voilà. Mais c'était les meilleurs amis, beaux frères, et tout ce que vous voulez. Maintenant, si Rav dit une chose et Rishlakish d'une autre, on a une règle. Pour quelle raison ? C'est comme ça, il y a des règles. Ça a été établi dans le Talmud. À l'époque, ils avaient monté, mais ça a été pas rachis. voilà, Rachid a établi que c'est comme ça. Il y a des règles. Maintenant, il y a des exceptions qui comprennent la règle. Ça arrive que des fois, c'est comme Betchama et Betilel, la règle, elle est comme Betilel, habituellement. Parce qu'eux aussi, ils étaient plus nombreux. Ça arrive que parfois que c'est comme Betchama, on va le voir plus tard dans le chapitre suivant, parce qu'ils étaient plus nombreux. Et on va seulement dans le siège de la discussion, ils étaient plus nombreux à ce moment-là. Etc. Par exemple, Rav et Shmuel, Hak et Rav, dans tout ce qui est les lois quotidiennes, etc., etc., mais dans tout ce qui est les lois pécuniaires et financières, c'est des Shmuel qui emportent. Ce qu'on appelle le roi de la fuite. Il y a le roi de la fuite, non. En tout cas, les lois financières. Puis après, et là, parfois, il y a des complications. Des fois, il y a des tris mahlokètes, tris partides. Ça, c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que, je vous dis, Rav et Shmuel comme Rav. Maintenant, Rav Yohanan et Rav comme qui va être la lakha dans ce contexte. En plus, quand il y a Rav Shmuel, c'est différent. C'est pour ça qu'on veut savoir qui dit quoi. Quand je sais qui dit quoi, je peux après trancher, savoir comme qui la lakha va être tranchée. Et donc là, ça fait une grande différence. Est-ce que je préfère dire mon à deux au minimum ou à trois ? Et alors, si je définis que la lakha, elle est comme là, je sais que... Alors, je vous lis. Au départ, Tis Taïem, concluons que c'est Rav Yohanan qui pense que le minimum c'est trois. Le minimum syndical c'est trois. On ne peut pas aller moins que ça. Et d'où je sais ça ? Car Rav Yohanan a dit au nom de Rav Yohanan. Il a dit au nom de son maître qui s'appelle Rav Yohanan, c'est le même. Deux personnes qui ont mangé ensemble. L'un d'entre eux peut s'acquitter de son devoir de berakha en écoutant l'autre. L'un d'entre eux et Amazou. Et on l'a c'est toujours posé la question. Qu'est-ce qu'il voulait m'apprendre ? Un peut faire la berakha pour l'autre. Je le sais. C'est logique. On sait que Shama velo anayata. Mais encore, quelqu'un l'a écouté, il n'a même pas répondu Amen, ça marche quand même. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire ici que l'un peut faire la berakha pour l'autre ? Réponse, sur le marche c'est un berakha à Zimoun Béné. Ça veut dire quoi que la berakha peut faire pour l'autre ? Ça veut dire que il peut faire la berakha mais il n'y a pas de Zimoun. Berakha mais sans Zimoun. C'est ça l'idée. Alors, je déduis que quoi ? Que c'est comme Rabi Ucha. Non, donc c'est Rabi Ucha. On va dire non, 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 non. C'est pas possible. Ça voudrait dire que Rabi Ucha ne pense que minimum trois. Mais on sait donc, il dit à Rabouna donc en tout cas il y a des khachamim, les habitants en Babylone, il dit il y a des khachamim qui viennent en Irak là-bas. Il y a des sages qui viennent venir d'Israël, qui sont venus d'Israël et qui nous ont dit que la khachamim que s'ils deux veulent faire Zemmoun ils peuvent faire Zemmoun. A votre avis de qui ils ont entendu ça ? C'est qui le mettre là-bas ? En Israël. C'est Rabi Uchanan. Et qu'est-ce qu'ils ont dit c'est Rabi Ucha. C'est que deux ça marche aussi. Donc tu vois bien qu'on ne peut pas définir que c'est Rabi Ucha. Et qu'ils pensent que minimum syndical c'était trois. Parce qu'il y a des sages qui viennent de venir. Le choc qui est en Israël c'est Rabi Ucha. Donc c'est sûr qu'ils ont appris ça. De qui ils ont appris ça ? De Rabi Ucha. Comment tu peux me dire qu'il pense que minimum c'est trois ? Mais il y a des sages qui viennent de venir qui ont dit que d'Israël et ils vont dire. Alors il dit non c'est pas une preuve. Parce qu'eux ils ont entendu ça d'un autre Rav qui s'appelait Rav le fameux Rav avant qu'il fasse la Yerida en Irak avant qu'il a fait Ababel s'il avait sa communauté là-bas. Ils n'ont pas dit de qui ? Ils n'ont pas dit de qui ? Donc eux de manière neutre ils ont dit donc on pensait que c'était Rabi Ucha. Et on ne va dire pas du tout. Peut-être que c'était de Rav avant qu'il fasse sa Yerida et à l'Aliya et à la Yerida avant qu'il descende dans la Babylonie. Ok ? C'est comme ça que Nakmara te dit pour Nakmara en fait pour que ça soit une Alkha soit claire et net il faut qu'elle soit sharp tranchée. Il faut qu'elle soit claire. Il n'y a pas d'ambiguïté ou de possibilité de ah mais probablement oui c'est probablement c'est pas obligatoire. Vous voyez ? C'est probablement c'est pas obligatoire. On avance et on reprend ce que Nakmara va nous dire. Goufa. On reprend un texte qu'on a vu tout à l'heure. Amar Avdimi. Bar Yosef Amarav. Interessant. Avdimi Bar Yosef Adiolondorav. Ça c'est un cas qui peut arriver. Shloucha Chachlouk et Achat. Trois personnes. Nous sommes nous trois ici présentement en plus de moitié ensemble. Viyatsa Echad Mehem Lashouk. Et l'un d'eux est sorti dans la rue. Ah j'ai du truc à faire je dois faire quelque chose. Ça s'en va. On lui dit Allô allô viens là tu nous brises dans Zimoun. Korim lo omizamil alam. Et bien les deux l'appellent et on fera la Zimoun grâce à lui. Et mieux encore il faut que vous êtes là avec nous. Même si de loin il nous entend Amar Avdimi il nous dit il y a des caroulés la année. Ça marche seulement s'il est assez proche pour qu'on l'appelle et qu'il réponde à Zimoun. Mais s'il est trop loin il n'entend pas et on fait Zimoun dire ok vas-y fais aujourd'hui ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui il faut que tout le monde soit à table. Hein ? A leur place non. C'est ça non ça veut dire que mais ça pourrait parce qu'il est là-bas. Il entend ça marche. Ça marche. Ça marche ok. On va voir ça marche. Et là c'est Amar Zutra il entend ça. C'est intéressant à Zimoun avec un qui est loin parce qu'on dirait qu'il faut au minimum être vraiment dans la pièce la même pièce. Non c'est ce qu'il y a. Amar Amar Zutra donc ce maître qui s'appelle Amar Zutra il nous dit quand on a dit ça que ça marche c'est dans le cas de 3 mais à Zimoun on a 10 où il y a le nombre de dieux ça ne marche pas qu'il y en a un qui s'est barré et tu lui dis de loin et tu lui dis ça ne marche pas. Et Ravaj il dit pourquoi ça ne marche pas ? Il dit bien sûr ça devrait marcher c'est plus logique. 9 quand tu es 9 il manque 1 on dirait qu'il y a 10 tu ne vois pas ça fait un beau cortège mais à 3 il y en a qui se barrent ça fait vraiment 2 paumés. Donc pourquoi ? C'est plus logique d'accepter lorsqu'il y en a 9 il y en a un qui est parti et ça ne se voit pas par rapport à la tandis que la réponse Amar va dire non. Non clairement elle dit ça c'est pas parce que lorsqu'on parle de Dieu on parle du nom de Dieu il y a une aisance avec excusez-moi il y a une on appelle ça oui mais en français on appelle ça une c'est une manière une manière de en tout cas une manière de faire avoir par rapport à Kadash ou par rapport au nom d'Hachem et donc de bienséance voilà bienséance c'est bienséance c'est d'être là et répondent tous ensemble et dire le nom d'Hachem comme ça je vous dis puisque les dix hommes doivent évoquer le nom d'Hachem le nom du ciel moins de dix hommes c'est pas respectueux d'une béniction comme ça intéressant Amar Abaye Abaye donne le nouvel enseignement Naktinan Shnaim Shakhlu Kachat Naktinan ça veut dire on a cette tradition dans les mains on connait cette Alakha que quoi elle est claire elle n'est pas discutée on ne l'a pas perdue exactement Shnaim Shakhlu Kachat deux types qui ont mangé ensemble tout seuls Mitzvah les Halek c'est recommandé c'est Mitzvah de se diviser alors Rashi il y avait une première explication c'était de dire Elomotis que chacun fait pour soi et la Birka d'Amazon mais là beaucoup d'Emefarchim ils disent on ne parle pas du Motsi le Motsi il n'a aucun point de faire un pour les deux on parle de la Birka d'Amazon chacun pour soit son n'est-vous qu'à l'époque dans le Zimun vous avez dit que le Zimun faisait la Birka d'Amazon pour tous lorsque nous ne sommes pas trois nous ne sommes que deux alors c'est Mitzvah que chacun prend son patah et chacun fait sa Birka soi-même on a retrouvé ça dans une Birka aussi qu'est-ce qu'on a retrouvé que deux qui ont mangé ensemble chacun pour soi et c'est bien de se séparer et que chacun fait la Birka d'Amazon pour toi-même mais dans quelles circonstances on dit ça on parle quand je n'aime Sofrim lorsque les deux sont des Sofrim c'est quoi Sofrim ? des érudits en Torah oh c'est pas des Escrits non pourquoi on appelle des Sofrim Sofrim ça ne veut pas que Sofer Sofer c'est aussi celui qui compte on appelle les compteurs les Tamini Kharamim ils comptent les lettres de la Torah c'est-à-dire ils ne perdent pas le en tout cas lorsque c'est deux Tamini Kharamim chacun pour soi par contre lorsque c'est un qui est ignorant et qui est bourre et qui est ignorant et qui ne sait pas faire et l'autre qui sait faire alors un pourrait faire à l'autre c'est pas 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 vous voyez Amarava Rava va nous dire donc on va on va on va on va pas mal de de choses et le chou va être vraiment qu'on avance dans la Guémara on va vraiment faire beaucoup pas mal aujourd'hui avec quelques à la choude intéressante Rabotay vous êtes avec moi oui ça va monsieur Abbé Naïm soyons on est bon avec moi il dit comme ça oui il est là avec sa femme Amarava présent Amarava Rava nous dit Amilta Amritana cette chose que je vais vous dire dans un instant comme ça dit Rava je l'ai dit moi-même moi-même je l'ai dit sans de mon propre ma propre intuition et initiative j'ai compris de ma propre pensée de ma propre conclusion personnelle après il m'a été apporté après on m'a apporté que Rabotay dit la même chose que moi donc il dit j'étais heureux de savoir que j'ai eu le mérite de penser comme Rabotay on dit en anglais the great mind on dit les grands esprits seront rencontrés en anglais en anglais ok et qu'est-ce qu'il dit en anglais je sais pas ce que la fin on l'avait dit en parlant de nos esprits si trois hommes ont mangé ensemble ça s'arrive ça s'arrive ça c'est beaucoup d'actualité on mange ensemble on a Zimoun on a Zimoun on en mange on mange ah je suis pressé ok moi je vais y aller bon arrêtez-vous pour moi on fait Zimoun est-ce que je peux vous imposer le Zimoun et bien non il me dit comme ça si les deux vous deux vous avez l'avion à prendre et moi je peux pas vous dire non 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 deux contre moi par qu'un voie d'autres deux qui sont là de repartir tu t'arrêtes ta bouchée de pain tu attends et tu écoutes le Zimoun et tu réponds au Zimoun mais est-ce que tu peux continuer à manger après tu continues à manger on va voir c'est où que ça s'arrête on va voir par contre si moi je veux vous mettre si vous voulez faire vous êtes sympathique vous allez être sympathique avec moi vous allez me dire ok vous allez arrêter votre bouchée et vous allez le faire mais la bien-séance elle est que deux arrêtent on l'a arrête interrompe elle l'a mais là elle n'interrompe pas c'est pas joli donc c'est ce que et ça ça arrive souvent ça arrive très souvent parce que je veux partir je veux aussi on fait un repas on est avec des ados l'ado est parti voir son copain là-bas ou ses amis écoute il fait au moins le Zimoun alors il fait Zimoun alors nous on le fait parce qu'on ne veut pas qu'il parle de Zimoun alors on n'est pas rigoureux comme ça nous aussi éventuellement ça n'est pas exactement un vélo ? mais c'est pas possible une chose pareille mais tu vois que Raphapa a interrompu son repas en faveur de son fils Abba Mar et il y avait Raphapa son fils qui veut prendre l'avion même pas dans l'époque et et donc ils étaient à trois donc lui il y a trois et il s'est arrêté et il dit comment ça c'est tu vois quand Raphapa il a dit c'est différent avec Raphapa il est allé au-delà de la lettre de la loi c'est ce qu'il a fait au-delà it's ok is he going pas grave je fais l'abligation de mon Kaval mon fils veut faire le Zimoun je sais qu'il doit partir qu'on le fait et c'est comme ça qu'il faut être il faut pas être il faut être cool il faut être cool dans la vie je vous dis une chose que j'ai bel et bien appris j'espère un jour d'être à la hauteur je vous dis clairement de mon maître on perd cool cool allez ne te prends pas la tête laisse les choses couler ouais mais il aurait dû me faire mais tiens ok tu as raison sois cool sois cool et ça c'est une bonne midi parce que si tu veux être facile à vivre c'est comme ça qu'il faut être il y a des gens qui sont pas faciles à vivre on a parlé de ça l'autre fois être facile à vivre c'est tout un truc tout un art c'est tout un art c'est tout un travail il y a un qui se renferme après ils ont pas vu qu'en CCT ou tout seul etc ils se renferment tout seul mais même ils sont pas chaque bourré chaque chose ça leur dérange etc donc il faut être soit à vivre et je parle là je parle un peu de manière sociale mais de manière religieuse si on s'en vient vers le Rosh Hashanah oui pour se préparer à la Rosh Hashanah la meilleure de préparation c'est ça cool ne prendre pas ne prendre à coeur et surtout ne pas tenir rigueur ah mais tiens par rigueur ça c'est dur pas tenir rigueur il t'a fait ça il t'a pas fait monter à la tour il t'a pas fait tiens par rigueur pourquoi parce que même oui mais j'avais raison de tenir rigueur tu as vu ce qu'il m'a fait tu avais raison c'est vrai j'aurais pu tenir rigueur dans tes droits dans toute l'égalité dans toute logique même ton copain il t'a dit ah tu as raison vas-y Alex vraiment le milieu dans la tête là mais je l'ai pas fait et le bon Dieu ça c'est ce qu'il voit ça c'est ce qui est intéressant c'est ça que le bon Dieu il cherche vraiment il dit attends est-ce qu'il s'est passé 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 comment ça s'est passé dans sa vie à lui comment il a fait il voit que lui-même c'est très fort ce que je vais vous dire maintenant on en reparlera vers Rosh Hashanah et je vais vous dire ce que la Gemara a dit la Gemara il dit qu'une fois il y avait la sécheresse pas d'eau pas de pluie c'était dur il y avait ils ont commencé à faire des prières vous savez il y a une manière comment prier lorsqu'il n'y a pas de pluie mais ma sécherette s'appelle les jeunes on fait des jeunes c'est arrivé la sécheresse etc même en Maroc paritine ils faisaient des moments de prière et les musulmans on sortait dans la rue avec les enfants tout le monde la émouna des juifs c'est qu'ils partaient à la synagogue avec les parapluies parce qu'ils avaient cette émouna que juste en quittant ils se disaient ça c'est la émouna des juifs ça c'est la émouna de Myriam Anévia qui partait avec un tambour qu'est-ce que tu sors d'Egypte avec un tambour prendre chose non non mais je sais qu'on va avoir on va avoir de magnifiques miracles moi je peux faire le tambour ça c'est dans le détail c'est ça le détail c'est ça c'est dans les grands hôtels vous savez dans les grandes prestations dans les grandes conciergeries ça ne fait pas des gros c'est quoi tout est dans le détail dans les détails les initiales ton nom ton petit truc petite couture que tu aimes tout est dans le détail les fleurs que tu aimes la couleur les chocolats les pas d'allergies dans le détail c'est comme ça que ça amène le client il sait très bien comment on a travaillé mais si c'est pas si c'est en vrai alors écoute des HM pareil c'est dans le détail je crois que tu fais l'industriel avec mon Dieu c'est de l'artisanat il veut le coeur il veut pas faire il y a même une phrase comme ça dans le Talmud elle aussi mitzot on fait pas des mitzot par paquet c'est pas c'est pas il y a pas besoin c'est pas ce qui est pour lui c'est ton coeur c'est comment quoi c'est comme les pièces rares c'en est une taillée par le plus grand treu et qui est fait c'est pas dès que c'est fait à la chaîne ça n'a plus de valeur il n'a plus le même prix c'est fini tu prends une sorte tu veux aujourd'hui la folie des montres c'est sorti pas comment pas collection s'appelle ça on a parlé un ami pas Audemars Piguet encore plus ils appellent ça Patek Philippe il m'a dit il y en a 170 comme ça dans le monde il y a des numéros de série et un comme ça il y en a une qui a été vendue pendant la Covid qui se vendait à 50 000 dollars dans ce qu'on appelle la vente du magasin elle a été vendue là aux Etats-Unis 6 millions de dollars vous imaginez la boîteille ça veut dire qu'elle les pèsera et ça il n'y a rien tu peux le faire bien mettre à la chaîne mais juste il ne veut pas le faire pour donner toute la bien sûr je ne sais pas qui m'a dit il y a des diamants il y a assez de diamants dans le monde pour donner à chaque américain une poigne de diamant c'est juste que pour la bourse c'est pour le on ne met pas ils font attention parce que sinon ça reste mais mieux encore aujourd'hui il y a des diamants par le laboratoire qui sont magnifiques c'est même plus beau que les diamants il n'y a pas de dépôt c'est au dépôt il s'appelle Bravo Lab One et c'est parfait j'ai l'amont de moi en tout cas très joli très joli très beau et ça fait les mêmes sourires en tout cas Magmar il dit comme ça alors moi je vous raconte cette histoire et j'avance dans Magmar et puis Rabi Lézer et Rabi Akiva et il demande à Rabi Lézer de monter à la Teba pour prier il prie il prie je sais ce que c'est Rabi Lézer c'est même pas idée quel sadique bon il redescend à Teba il y a rien qui est fait il y avait tellement une luna parfaite de la si tu coutes et de la piété la personne qui priait pour eux ça devait ils demandent pour Dieu ça ne te fait c'est une connexion directe la paix qui veille commence Meshiva Rua le vent souffle il dit que le vent souffle il t'agréchait mais quoi la pluie les gens à la synagogue je ne sais pas si c'est une série marocaine mais certainement ça s'enverra pas l'autre il n'était pas arrivé tu crois que l'autre c'est un il n'a pas mais tout il commence à parler il parle comme ça de Rabi Lézer il y a une voix c'est l'est qui sort en disant fermez le clapet ne pensez pas que lui il est plus grand que lui ou que lui il est plus grand que lui la seule différence c'est que Rabi Akeva il est easy going et l'autre moins lui il est ma à vir à l'midotab il ne tient pas rigueur et lui il tient rigueur demand demandera à Vizreel c'est l'inter je ne comprends pas c'est que moi mais de tenir rigueur ou de ne pas tenir rigueur ça même ça fait la différence du mérite non ? il dit non Rabi Lézer lorsqu'il tenait rigueur il tenait rigueur par justice c'est parce qu'il fallait tenir rigueur il y a des moments où il faut tenir rigueur il n'y a pas le choix surtout que Rabi Lézer lui c'est de chamail c'est la rigueur donc il fait comme son maître il l'a appris tout à fait dans la légalité c'est comme ça qu'il faut être il y a un côté qu'il faudra qu'il faut avoir c'est comme ça qu'il fait donc qu'est-ce que tu veux il y a avec Voura il y a ce que tu veux et lui il a appris autrement lui il a appris rien que c'était son élève à un moment Rabi Lézer en tout cas et alors tu dis alors tu dis mais c'est une réalité c'est ça que il me dit le Rabi Lézer c'est la même terre mais à vivre à Médota c'est une réalité que Dieu ne peut pas ne peut pas s'en détourner c'est la réalité toi tu tiens rigueur et tu as raison de tenir rigueur tu fais ça je comprends je suis tout à fait ok avec toi alors moi aussi je dois tenir rigueur comme toi tu es alors s'il y a un détail qui te manque une virgule même s'il manque je ne sais pas ce qu'il manque mais il manque un mais bon mais je tiens rigueur comme je tiens rigueur c'est une réalité c'est une réalité que je dois être comme chose et ça donc c'est au-delà du mérite de se dire ça ne tient plus le mérite c'est une réalité que ça c'est incroyable c'est très fort il faudra développer ça ça que des fois c'est assez dur je parle pour nous tous tu as envie tu es face à des à des nationaux des choses quelqu'un t'a mal dit que t'as fait et tu te tais tu acceptes et tu te dis you know what et bien voilà alors on avance ce que l'Akmaïa nous dit l'Akmaïa dit nouvelle anecdote par rapport aux émunes Yehuda Bar Marimar cet homme Yehuda fils de Marimar ou Mar Baravashi et Mar le fils de Ravashi donc trois personnes sur Ravaha vous imaginez c'est des gens un c'est le fils de Mérimar un c'est le fils de Ravashi il s'appelle Mar Barashi c'est un géant Ravashi c'est le géant le géant Ravina et Ravashi c'était les deux géant le géant et Ravashi était le géant le géant envers en plus en même temps il y a plusieurs personnes qui ont rejoint les deux goûts toute la Torah toute la Torah est richissime eux-mêmes ne profitaient pas mais faisaient profiter les autres Ravashi il avait ce qu'on appelle Torah la Torah et la richesse comme Moshé Rabbeinu comme Raviyudanassi et Raviyudanassi avant de décéder il a dit je jure que je n'ai rien profité tous les pauvres pour venir profiter de ces tables c'était manger à la volonté moi je n'ai pas profité mais il y a cette opulence c'était Raviyudanassi c'était le c'est dur de dire je ne peux pas utiliser qui en est nous lorsqu'on n'a rien on utilise tout alors il suffit qu'il y a tout et qu'il ne veut rien utiliser que pour un Kadosh Barro que pour les autres pense à l'autre qu'est-ce que l'autre il a c'est spécial ça veut dire vous savez c'est quoi la difficulté un ventre plein ne comprend pas un ventre vide et ça c'est la grandeur c'est quand même lorsque parfois il pouvait avoir avec la brioche un ventre plein ne comprend pas un ventre vide et vous savez c'est comme je me rappelle toujours on me le disait j'imagine on me le disait aussi à mes enfants lorsque je prenais elle me faisait les sandwiches pour le voyage et moi je venais sortir un repas je me dis c'est pas la peine j'ai pas envie de tout ça je veux rien je vais aller léger tu vas avoir envie maintenant tu viens de manger et après 4, 5 heures de votre teaser tu commences à dire allez le maman maman Aziza et tout et c'est cette idée c'est le roman aussi de Joseph Haddadik pendant les 7 années d'abondance il va mettre et met de côté de côté c'est-à-dire quoi c'est-à-dire qu'il se prévoit prévoyant c'est quoi prévoyant c'est quelqu'un qui arrive à vivre le futur au moment présent c'est ça la grandeur c'est quand même un peu d'antouille vous savez même l'Afdil 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 tu vas dans il y a des gens qui vont faire des acquisitions immobilières c'est cassé le truc c'est quoi c'est une ruine lui en quelques minutes il voit le potentiel il visualise déjà qu'il se peut faire il se voit déjà aujourd'hui il y a des systèmes 3D de maquettes vous savez avec design etc il te met dans le film alors qu'il n'y a rien dedans mais ça c'est cette force c'est le savoir mais le core arc c'est de connaître et de comprendre la douleur de l'autre et l'autre ça c'est un travail là tu ne peux pas comprendre l'autre tu ne prends pas les difficultés parce que toi tout est ok tout est bien tout est nickel essaie de comprendre l'autre quand l'autre il ne peut pas l'autre il n'arrive pas l'autre il ne sait pas l'autre ça c'est tout un core un travail on avance alors ces 3 hommes ces 3 tzadikim étaient en train de manger du pain ensemble ils ont mangé très bien vous savez je vous lis la traduction quand moi il veut dire ils mangeaient ensemble ils mangeaient du pain ils mangeaient moi il dit c'est du pain ils étaient corer vous savez corer dans le sandwich ils enveloppaient le pain ils enveloppaient ok c'est comme ça qu'ils faisaient toujours ils enveloppaient le pain avec d'autres aliments c'était le contraire d'habitude un sandwich c'était le pain et l'aliment à l'intérieur c'était comme ça c'était le pain dans l'intérieur je ne sais pas en tout cas c'est un sandwich c'est comme ça qu'on disait et parmi les 3 personne d'entre eux n'était supérieur à l'autre en sagesse parce qu'on fait le kavod qui va faire le birka d'amazone pour tous c'était égal égal c'est beau d'avoir cette immunité de savoir qu'on est égal à l'autre actuellement on veut toujours se croire un peu super moi je dirais jamais mais plus que tu arrives à voir ton ami comme toi c'est déjà très très haut devant un maître il n'y a pas de mal il n'y a pas aucun problème de se sentir bien sûr mais ce que je veux dire de comprendre que l'autre mettre l'autre à ta hauteur alors qu'on a toujours l'impression que peut-être on est plus mieux peut-être non en tout cas alors il ne savait pas quoi faire pourquoi parce que Aditnan qu'est-ce qu'on fait il y a une michela qui dit comme ça on l'a vu ici dans notre michela à nous premier michela du chapitre trois hommes qui ont mangé ensemble doivent s'associer pour le zimun ça veut dire quoi il me dit je comprends de ça je comprends que lorsqu'il y a le zimun il y en a un qui fait pour tous etc c'est lorsqu'il y a une personne qui est plus importante de parmi les trois vous savez dans le zimun on dit d'abord on va faire on va honorer quelqu'un on lui donne tu vois la main importante tu lui donnes ok je penserais que ce zimun comme ça ils ont compris on penserait que c'est lorsqu'il y a une personne qui a une prestige on lui donne à eux mais lorsqu'on est tous pareils on est des potes on est entre amis est-ce que peut-être c'est mieux que chacun passe à le zimun pour nous parler au français ou c'est mieux que chacun passe à sa le zimun Moshe Rabbeinu il a dit faites avec moi la louange donc Moshe Rabbeinu était plus que tous c'est sûr donc je comprends qu'il faut toujours qu'il y en a un plus avec les autres mais quand il n'y a pas un plus que les autres alors on est chacun tout seul Moshe Rabbeinu il dit faites la louange avec moi donc moi j'en ai deux plus un plus un qui est supérieur mais lorsqu'on est pareil donc il n'y a pas ce verset ne s'applique pas oui l'autre verset qu'on avait vu c'était regardez-vous la chametine comment c'était le passe-fou qu'on avait vu non c'est vrai Kishem Hachem Moshe Rabbeinu et l'autre c'est David Améler donc David Améler bref tous des hauts calibres donc eux ils pensaient qu'il faudrait que chacun fasse pour soi parce qu'il n'y a pas de zimun ici il n'y a pas de zimun zimun ne s'applique pas le zimun c'est lorsque il y a alors qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dit on fait comme chacun ce pour soi et chacun fait la bracha après ils ont été à tous les camets des mérimars donc ils sont partis voir leur papa mérimars un des trois il leur a raconté il leur a raconté il leur a raconté l'abligation du vous êtes quitte vous avez fait la bracha mais il dit zimun ne l'acceptait mais vous n'êtes pas quitte du zimun vous n'avez pas fait votre zimun et il dit ça marche pas un zimun ça marche pas un zimun à l'envers c'est quoi cette histoire ça marche un zimun à l'envers c'est comme si tu envoies la voiture toi après tu marches à pied ça marche pas je fais pas exactement bravo très bien maintenant nouveau cas c'est que des cas j'arrive c'est pas mes histoires de votre pote en tout cas quelqu'un qui a pas mangé moi j'ai pas mangé ça vous arrive tu vas voir des potes pour le dessert ils t'y arrivent juste avant un dessert ils font zimun ça arrive quoi alors quoi tu fais pas zimun tu fais zimun que tu fais avec eux tu dis quelque chose tu dis rien qu'est-ce que tu dois faire alors dans ces cas-là tu dois manger un petit peu mais non tu n'as pas envie de manger tu dois manger la tapine tu dois manger alors tu réponds ou tu réponds pas tu réponds tu réponds tu réponds tu réponds tu réponds mais pas le zimun tu réponds à autre chose qu'est-ce que tu fais quoi eux sont en train de louer Dieu toi tu loues pas Dieu on monte parce que pourquoi tu peux pas te démarquer il y a un problème eux ils sont en train de faire une mange à Dieu et toi comme c'est que tu fais la manif tu fais la grève tu fais pas de alors il faut que tu réponds quelque chose on va voir qu'est-ce que tu vas répondre tu réponds il dit béni soit-il et béni soit-il toujours pour l'éternité bon c'est pas tout ce que je veux traduire en fait c'est le en fait il dit comme ça qu'il faut dire traduction béni soit-il et béni soit-il toujours à tout jamais donc rappelez-vous ça c'est ce qu'il faut dire on dit comme ça on dit c'est facile il n'y a pas de 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 chacun parle d'une situation différente laquelle c'est ce qu'il a dit qu'on dit etc c'est dans le cas très joli si tu as écouté celui qui fait le zimun il dit depuis le début du zimun alors là tu dis la grande phrase mais si tu as déjà tu n'as pas entendu toi la première phrase tu n'écoutes que ceux qui répondent tu as compris qu'il y a un zimun alors tu dis dans ce cas c'est amen mais quand tu écoutes toute la louange alors toi aussi tu dis la louange voilà très bien maintenant on va voir autre chose la commande elle dit attends tu dis amen depuis qu'on dit amen à nos berachot amen comme ça amen à nos berachot on va voir on va voir on va voir on va voir ce que c'est se dire amen à soi-même jamais on n'a vu qu'un qui dit amen à soi-même non vous avez des infos du chabat c'est d'ici d'accord il y a une mishla qui nous dit tout celui qui dit amen à ses berachot à ses propres louanges c'est bien une deuxième digne de louanges et il y a un autre mishla qui te dit celui qui dit amen c'est méprisant c'est méprisable ça veut rien dire tu te confirmes toi-même tu affirmes tout ce que tu dis réponse d'agmara non lorsqu'il y a une série de berachot dans le birkat amazon rabotai il y en a qui le disent à voix basse il y en a qui le disent à voix haute c'est aussi dans le choukhan pourquoi à voix basse pourquoi à voix haute pourquoi le dire je dis bon hieroushalaïm je sais que la série torahique des berachot du birkat amazon c'est la première la deuxième et la troisième la quatrième qui s'appelle la tov amethid elle n'est que rabbinique alors je veux rompre et faire une distinction et montrer que les premières sont dans la torah et les autres alors j'y réponds à mes berachot après une série de berachot amen comme pour dire je confirme tout ce qui a été dit et je le redis encore une fois très clairement mais après bon hieroushalaïm Abbaïe annele bekala Abbaïe disait amen après bon hieroushalaïm à haute voix pourquoi il faisait ça lorsqu'il travaillait avec des employés pour leur dire que maintenant qu'on a terminé la berachot on a fait le minimum syndical allez travailler reprenez votre travail attendez un métier vous n'avez pas besoin c'est pas minatora et l'autre n'est pas d'accord l'agmara va dire Gravashi il dit non on a dit à voix basse parce qu'ils vont commencer à mépriser la berachot qui s'appelle la berachot on croit que c'est pas obligatoire de le faire pas du tout il faut le faire il faut le faire et on le fait on fait amen à voix basse on dit à voix basse à voix basse etc ça c'est ce que l'agmara nous dit et je termine là maintenant c'est fini je dirais que c'est ce qu'on fait on fait lorsqu'on fait une série de berachot ou dans les ashtarots comme je vous l'ai dit voilà mon réveil à boite monsieur Zlatil je vous écoute oui quand on dit amen j'ai oublié dites moi dites moi ça c'est rien à voir ça c'est on invite le monde ça veut dire quoi en français qu'il soit ainsi amen qu'il soit vraiment ainsi maintenant je vous fais comprendre en parenthèse à dire à voix basse amen à boite very good on a fait tout un mot on a presque voilà on a avancé j'annonce j'annonce je fais une annonce j'ai fait une annonce que alors cette semaine si on a mal il se pourrait il se pourrait que la semaine après jusqu'à le shabbat du 1er septembre il ne serait pas là peut-être ce qui est sûr c'est que vous savez le labor day comment il s'appelle ça le labor day c'est sûr que je ne suis pas là donc le jeudi vous avez compris le jeudi d'avant et le labor day le grand week-end ça normalement je voyage mais je le mettrai dans le groupe pour l'instant il y a shio donc je le mets dans le groupe tranquillement ok normalement ce jeudi on se retrouve si tu veux et voilà et même shabbat alors je vous embrasse très fort et monsieur Auréon tu peux venir nous voir un petit peu à Côte-Saint-Nul avec plaisir pour le sujet de Amen je crois que vous devrez donner un petit cinq minutes expliquer comment dire le Amen comment prononcer le Amen parce qu'il y a le Amen Amen et il y a aussi plusieurs façons de dire Amen il y a Amen Amen Exactement c'est très important aussi voilà il faut lire les syllabes Amen on va voir et on va voir quelles connotations ça ok good à Côte-Saint-Nul je vais partir plaisir ça s'esturé à E件 d'autre à Côte-Saint-Nul 6 -7 6 6 5 6 6 7 8 9 10 10 10